Yahou bidibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga Icepig Donc le manga Icepig est un manga en 5 tomes d'édition d'El Courton Cam Nous sommes dans le genre seinen et dans les catégories suspense et trailer La série date quand même de 2016 au Japon et le premier tome est sorti en mai 2019 Et pour ce qui est du cinquième tome, il est sorti le 8 juillet 2020 Mais le 8 juillet Pour ceux qui n'ont pas capté c'est le jour de mon anniversaire Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes à part que le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus On attaque donc la vidéo comme d'hab avec mon avis sur les couvertures Et il y a pas mal de choses à dire Donc ce que j'aime énormément c'est qu'on va avoir des jeux de côté brillant et non brillant Même si je pense pas que ça va se voir sur tout En fait c'est juste Icepig qui est écrit en brillant, le 1, le nom de l'auteur et sa glace Parce que d'ailleurs j'ai vraiment gros truc positif C'est que la glace est brillante vu que c'est une glace à l'eau Je trouve ça plutôt sympa de l'avoir fait en matière brillante J'aime bien le côté justement bleumante à l'arrière qui est au niveau des couleurs Après le choix de l'illustration je vois pas trop d'où vient l'idée etc Parce que je ne reconnais pas le lieu par rapport à l'intégralité de la série Pour ce qui est de l'arrière ce que j'aime c'est que pareil On ajoute notre personnage en couleur qui est en matière brillante Et après on ajoute deux images qui sont reprises du manga Donc ça c'est plutôt sympa La société Fram au coeur de nombreuses légendes urbaines Vente d'esclaves, trafic d'organes, système de castres Fait sa loi dans une société japonaise Une lycéenne pirate informatique surnommée Icepig et Vespa Le jeune homme du coup sans revenu fixe en ont été les victimes Unis par la relation de maîtresse et de serviteur Ils cherchent à se venger et déclarent ensemble la guerre à Fram Farme Pardon c'est Farme en fait c'est pas Fram Voilà donc je t'ai lu pour une fois le résumé Il était assez simple et donc facile pour moi Ensuite qu'on enlève le manga à chaque fois on va avoir juste ça Donc juste Icepig écrit de cette façon là Alors je sais pas si tu pourrais le voir Mais en fait il y a plein de codes de lettres etc. à l'intérieur des lettres Je vois si c'est tout à l'air Tu vois on voit qu'il y a des écritures C'est juste des chiffres des lettres des trucs qui suivent Donc ça c'est des codes de hacker Une cible illustration Voilà Et on commence directement le manga Pour ce qui est du COM 2 On va avoir Icepig sur sa moto Et elle a vraiment une moto On a du coup Vespa à l'arrière Par contre ce truc que je trouve dommage c'est que c'était pas marqué Dès le départ que la série était en 5 tomes alors qu'on le savait déjà Voilà petit truc que je note Et pareil à l'arrière on a Vespa Et je te montre d'assez loin Parce que les images sont reprises du manga Donc c'est un petit peu dommage Ça je vais pas te montrer le reste Parce que après passer sur le tome 3 Je trouve ça un peu délicat Pareil à chaque fois De toute façon on a des pages entre chaque chapitre de travailler Donc je vais pas toutes te montrer Mais au moins je te montre les premières Et ce que j'ai énormément aimé C'est qu'on avait un récapitif des personnages Voilà on a un récapitif des personnages Ça c'est bien pratique Parce que quand il y a beaucoup de personnages Il y a des trucs assez compliqués à retenir etc C'est plutôt pas mal Après par contre il n'y a pas de résumé de ce qui s'est passé Petit point négatif Et après toujours le résumé fait comme ça Et on attaque directement le manga Donc voilà Ensuite le tome 3 C'est pas mon préféré Mais je comprends la tenue Voilà Et je vais surtout pas te montrer l'arrière Car comme je te l'ai dit Là ça va vraiment te spoil à mort Tout le manga Tout le volume Donc je peux pas aller plus loin que ça Ici Je vais pas te montrer non plus les pages intérieures Parce que même là ça spoil un petit peu la page intérieure Donc voilà Et Voilà La dernière qui est juste magnifique Même si c'est pas ma préférée J'aime bien le choix et tout ça Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir Après Ce n'est pas du tout mon illustration préférée Mes deux illustrations préférées C'est les deux premières Surtout la première avec Icepig Justement avec sa glace Parce qu'après on la voit plus avec sa glace Et je trouve ça dommage Même s'il y a une logique Parce qu'au tout début On la voit vraiment bouffée tout le temps des glaces au tout début Et après c'est de temps en temps On la voit faire Mais c'est vrai que J'ai trouvé ça dommage Parce que pour un personnage qui s'appelle Icepig On a pas beaucoup vu manger de la glace Alors pour ceux qui n'ont pas compris Ce que c'était que ce bout de bâton Je tiens à le préciser C'est juste que dans le manga La jeune fille passe son temps à manger des glaces Et donc j'ai pris un bâtonnet de glace Alors je tiens à préciser que les bâtonnets de glace Comme ça, ça s'achète aussi En paquets Juste le bâtonnet D'accord ? Donc je n'ai mangé aucune glace Donc en ce qui concerne le C'est juste que Comme tu le sais pour les séries Halloween-esque J'aime bien avoir un objet Ou avoir une apparence Qui colle avec la série Je n'ai ni l'uniforme scolaire Ni la coupe de cheveux Ni de perruques De ce genre de couleurs Et de coupes Donc je me suis dit Le bâtonnet de glace Voilà Et ça c'est l'avantage d'avoir une mère Instite T'as ça en stock Donc pour ce qui est de la qualité de dessin Je t'avouerai que On est sur une qualité de dessin Que j'apprécie particulièrement Même si c'est pas vraiment non plus Un gros coup de coeur Ou un truc comme ça On est sur quelque chose quand même D'assez correct Mais pas non plus transcendant Pour ce qui est du manga Donc on suit les aventures D'un jeune homme Qui donc A une vie de merde A rien du tout dans sa vie Il fait des petits jobs De temps en temps Juste pour gagner des sous Juste pour pouvoir entretenir Un personnage Dans un jeu vidéo Qu'il a sur son téléphone Il y laisse tous ses sous Et donc un jour Il sort de chez lui Il a besoin de sous Parce qu'il y a un événement temporaire Et il est prêt à tout Pour avoir une grosse somme d'argent Pour pouvoir mettre dans le jeu Sauf que ce gros truc à faire Pour gagner beaucoup d'argent C'est transporter des esclaves Des femmes esclaves Dans un camion Alors il y a deux à y aller Un qui conduit à l'aller Un qui conduit au retour Et donc je crois que c'est à l'aller C'est l'autre gars qui conduit Et donc le gars qu'on suit S'appelle Vespa Et donc Vespa en fait L'arrivée des esclaves Il va péter une durite Il va comprendre ce qui se passe Il n'est pas d'accord Donc il va prendre le camion Avec les femmes Et se barrer Sans l'autre gars Et surtout À l'encontre de l'équipe Qui doit le payer Et à partir de là Il va être vendu En tant qu'esclave lui-même Il va être retrouvé après Et vendu en tant qu'esclave Donc malheureusement pour Vespa En fait Dès qu'il sera arrivé à Tokyo Il va être aussitôt retrouvé Car le camion avait tout simplement Un boîtier pour le géolocaliser Ils ne sont pas cons non plus Et c'est à partir de là Que toute l'aventure commence Car il va être vendu aux angers Lui aussi en tant qu'esclave Et l'autre gars qui l'accompagne Dans le camion aussi Et il va être acheté par Icepig Donc la jeune fille en fait Que l'on voit sous la couverture Alors nous on le sait directement Que c'est elle Donc il n'y a pas de truc de surprise Ou quoi que ce soit Ce n'est pas non plus un spoil Vu que tu la vois sur la couverture Et tu la vois manger une glace Donc tu sais très bien Que ça va être elle Icepig Et c'est là que tout commence On va être donc Dans un manga Qui va nous mettre en avant Le fait de la vente d'esclaves On va nous mettre aussi En avant Des trafics On va nous mettre en avant La drogue Etc C'est vraiment en fait Donc Icepig Qui est contre Ceux qui vendent Les esclaves Et tout ça Qui est l'agence Fram Fram Et en fait Ne pas confondre avec la Fram Qui est le truc de voyage C'est presque pareil Au niveau des critères Mais c'est pas pareil Et donc en fait Fram est une société De gens pourris Jusqu'à la moelle Qui font des trafics de drogue Qui font Des trafics d'esclaves Qui Voilà On voit qu'il y en a partout Il y en a dans la police Il y en a dans les Les hommes politiques Enfin voilà Tu sais pas où ils sont C'est comme tout C'est comme d'habitude Et donc le but en fait De Vespa Et Aspig Ca va être donc du coup De contrecarrer Les plans de Fram Pour du coup Entre parenthèses Sauver les gens Parce que très clairement Donc il faut savoir Que Fram On va découvrir au fur et à mesure Mais ils ont des objectifs Assez gros Et assez Sans limite Au niveau de leur pouvoir Et des choses Qu'ils veulent faire Donc c'est ça Qui est très intéressant Pour ce qui est du manga Ce que j'ai énormément aimé C'était vraiment Le scénario Nous montrer la pourriture humaine Cette fois-ci On n'est absolument pas Au niveau de la catégorie Halloween Tiens j'ai pas pensé A le dire Dans l'intro Mais Donc en ce qui concerne Le manga Ce qui est très intéressant C'est que pour une fois On va nous montrer La pourriture humaine Mais on va pas nous la montrer Via un survival game Comme on a l'habitude de voir Et plutôt du coup Dans un manga trailer Où on va être donc Juste dans un hurlement Dans les bois Plutôt que d'un pain de sang Et c'est ça qui est plutôt sympa Surtout qu'on a vraiment Pas mal de messages cachés De morale On a vraiment aussi On nous montre Que malgré tout Même si on a touché Le fond du fond Comme un personnage On peut toujours remonter Même si Et je peux le dire Des fois ça peut être Très 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 compliqué Des fois il y a des solutions Il y a le petit truc Qui va faire que tu vas Remonter à la surface Moi je l'attends toujours Et donc voilà Donc c'est un manga Que j'aime énormément Le seul truc Le seul défaut Que je pourrais te dire C'est que vraiment La série est conclue Sur le dernier volume Et aussi surtout Le manga Aurait mérité Avoir au moins Un volume de plus Pour être mieux développé Là je trouve Que les deux derniers Enfin On explique vraiment l'histoire Sur les trois derniers chapitres Et ça se conclut Sur les deux derniers chapitres Et je trouve que la fin Elle laisse un peu à désirer Elle n'est pas dégueulasse Honnêtement la fin Est plutôt sympa Mais c'est vrai Qu'on aurait pu avoir mieux Et c'est ça Qui est un petit peu dommage Voilà Mais en soi Sinon l'histoire Est très très bien développée Très très bien abordée Très très bien gérée Qualité de dessin Tout ça tout ça Tu as la note A côté de moi Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le dire En commentaire N'hésite pas à me dire Si tu as déjà lu le manga Ou est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de cliquer ici Sur ma tête de panda Pour t'abonner Ici tu as mes réseaux sociaux Et là je te mets Des vidéos en recommandation Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye